Ok, merci. Bon, nous on a eu pas mal de problèmes, on a pas bien identifié les points de vue, mais en fait, on a identifié quand même des zones qu'il fallait conserver vertes pour la circulation des animaux, pour graler de la verdure et tout. Alors après, à tort ou à raison, on a identifié que cette zone-là, moi je suis connu un petit peu aussi, en zone agricole, elle n'a aucun intérêt en fait, parce que c'est pas des grandes zones agricoles. Donc nous, on a préféré concentrer les bâtiments, les habitations sur cette partie-là, avec un accès piéton ici, un accès qui peut revenir ici, sur le lotissement, et encore vous avez un autre accès qui va pouvoir se faire sans doute par ici. Alors moi j'ai un problème, je suis du village, donc je connais un peu tout ça. Donc après, dans les zones vertes qu'on a identifiées, on a conservé le terrain de sport, et vous voyez qu'ici on l'avait morcelé aussi, parce qu'au départ, on pensait conserver ça en réserve un petit peu, au cas où, ici vous avez l'école, vous avez le gymnase, on avait dit, si on a besoin de terrain pour l'école, ou n'importe, on ne sait jamais, demain par exemple faire un terrain de tennis, je ne sais pas moi, n'importe quoi, je dis n'importe quoi. On avait une réserve ici qui pouvait se faire sans problème, et ainsi de suite. Donc on concentrait les habitations là-dessus. On conservait une trame verte ici, qu'on aurait renforcée de ce côté-là, pour aller sur cette partie-là, et ça nous donnait deux parties ici à construire, encore de l'autre côté, avec un accès par ce chemin, éventuellement. On est au-delà du 4 hectares. Là, ils ont mis les 6. Ah non, là on a mis les 6. Au départ, j'ai d'autres problèmes. Au départ, c'est qu'on avait essayé aussi de remplir les dents creuses, celle-ci, là, par exemple. On a un peu abandonné. Donc la stratégie que vous avez, c'est de dire, on met les 6 hectares là. On caserait plutôt les 6 hectares là. Je pense qu'on a surtout un problème. Après, trop du pays. En rapport à nos besoins, on est trop limité en surface à bâtir. Nous, on pense qu'on aura besoin de plus de superficie que ça. Oui, non, mais là, c'est un bout. Alors, d'abord, c'est fictif, ça correspond pas aux besoins. Oui, c'est un jeu, c'est un jeu. Et en fait, c'est pas forcément la totalité des besoins. Oui, bien sûr. Peut-être que ça sera moins. Oui, c'est un jeu, mais il vous a dit. C'est un jeu, mais il vous a dit. En fait, il faudrait, à travers ce jeu, il faut se rendre compte qu'on a plusieurs endroits sur l'Albert qui seraient très intéressants. Là, l'idée qu'ils ont eue, là, est excellente aussi. Mais comme on n'avait pas assez de superficie à construire, on l'aurait bien vu aussi. Mais l'idée, vous voyez, ici, on a conservé aussi une trame verte pour, de façon à séparer bien la circulation, à faire des sentiers, enfin, on pourra faire ce qu'on voudra. On a un espace vert qui permet de relier cet espace vert à cet espace vert. Donc, la continuité, ici, d'une trame verte est intéressante. On en avait même, nous, on a même parlé d'autre chose, parce qu'on sait qu'on parle d'une plaine de jeux qui devrait se faire par ici, là, derrière, ici, là. Et donc, en accès piétons pour les écoles, on pensait, on a ce chemin communal qui arrive ici, et ici, suivre cette trame verte pour aller ensuite rejoindre vers les extérieurs. faire des chemins piétons dans ce style-là, voilà. Alors, on a un peu... C'est vrai que nous, on n'a pas bien réfléchi non plus aux problèmes de la vue sur le village. Voilà. Nous, on arrive aussi comme priorité de ne pas toucher aux terres agricoles, c'est pour ça ? Je vous dis, j'ai l'inconvénient, parce que moi, je sais que autant ces terres-là, ce sont de bonnes terres agricoles, autant de celles-ci, ce n'est pas de bonnes terres agricoles. Celle-ci est déjà de meilleure qualité. Et la Combe aussi ? La Combe aussi est de meilleure qualité. Je parle de celle-ci, là. À droite, un. Ça, c'est de meilleure qualité. Ça, c'est des bonnes terres agricoles. Ça, c'est des bonnes terres agricoles. Ah, oui. Mais c'est plus petit. Oui, c'est plus petit. Mais on restait sur du... Je veux dire, on ne s'en allait pas avec des habitations partout au Roche et Roche. Parce que je disais tout à l'heure, à Thoreau, juste, tu as raison, j'essayais. Ici, on voit ce qui s'est fait pendant 40 ans. Un mitage de, comme vous l'avez dit, avec des routes qui sortent, chaque maison à sa sortie sur la route. Enfin, c'est le mitage d'il y a 40 ans. J'en ai dit que ce n'est pas 40 ans. Non. Non, c'est 15 ans. Oui, c'est 20 ans. Ah, oui. Les maisons-là, je n'étais pas là il y a 15 ans. Ah, là, il y en a qui ont plus de 15 ans. On ne se voit pas la solution aujourd'hui, là-dessus. Non, non, je suis d'accord. Ok. Après, moi, j'ai plein d'autres problèmes. Je vais les explose. Il y a moyen aussi de faire des aménagements pour aider ces outils sur la route. Oui, mais alors, il y a des choses compliquées aussi. Parce que tout à l'heure, on me disait, on me met ça là, ok. Le propriétaire, madame Chane, qui vous dit qu'il est vendeur ? Ah, non, mais ça... On va faire un aménagement. L'aménagement, il est tout trouvé, il est tout simple. Vous avez une route départementale qui est ici. Il suffit de faire une route parallèle. Mais regardez le nombre de parcelles que vous allez traverser. Vous pouvez dire qu'il y a des solutions moins radicales. Vous pouvez faire un peu derrière. Non, mais... Non, mais l'aménagement radicale, vous pouvez aussi faire deux sorties ou trois sorties, on fait le 25, quoi. Il n'est pas obligé de faire le périph' non plus. Il y a vraiment l'espace pour les solutions aussi. Du fait que les implantations ne sont pas proches de la route de route, c'est continuement au parallèle, et ça va passer carrément sur la fenêtre. Ah oui, oui, oui. On va bien et là, conseillers. On va passer à ce petit seul-là. Je souhaite revenir juste sur le projet proposé. La zone qui m'interroge particulièrement, c'est vraiment celle-ci. Alors je comprends bien l'idée de se dire que la terre agricole n'est pas forcément exploitable. On peut aller... Il n'est pas de grande qualité. Il n'est pas de grande qualité. On peut aller l'urbaniser. Pourquoi pas ? Par contre, dans le projet qu'il y a derrière, il va falloir être extrêmement vigilant à savoir quelle qualité on peut donner à ce lotissement-là. Qu'est-ce qu'on met ? Est-ce qu'on vient de mettre le bois en impasse et on dessert toutes des parcelles qui sont complètement uniformes ? On a des dénigelés qui sont très importants de part et d'autre. On est ici quasiment sur un point haut depuis ce chemin-là. On aurait vu sur les maisons, puis sur l'église. Vous avez dit que vous n'avez pas pris en compte. Ce n'est pas très important. Ce qu'il y a, c'est que plus on ouvre une grande surface à l'urbanisation, plus ça va être difficile derrière d'aller intégrer le projet. En se battant sur des... En ayant des réflexions à des plus petites échelles, on arrive plus facilement à s'intégrer dans l'existant. Je ne sais pas. Parce que regardez ça. Bon. Ça, c'est quand même assez bien intégré. C'est quand même une bonne surface. Là, c'est le même principe. Et là, si vous faites une pénétration avec une route qui vient à l'intérieur, vous pouvez redispatcher des parties. Vous faites ça si vous faites. En tant que la chasserie, il y en a qui est boisée, je ne suis pas boisée vue plus ou plus. Ici, on a un terrain qui est actuellement à blanc et pendant lesquels, sur les 20 prochaines années, on n'aurait que les habitations, la végétation qui n'aurait pas tout à fait son rôle. Si un terrain est plutôt pauvre, la végétation qui mènerait, par exemple, à se développer, etc. C'est des points de vigilance à avoir. Alors, je ne dis pas que c'est... Il y a déjà une partie qui est concernée pour l'éventuel du gymnase, en fait. Non, c'est ce qu'on n'avait pas pensé, quoi. Pour les pôles ou autres, dans la partie du gymnase, c'est pas pour le... Oui, c'est bien de prendre en compte, effectivement, l'expansion des lotissements, des équipements, qui n'a pas été pris en compte, par exemple, dans les autres groupes. Oui, on n'a pas pu en compte les équipements. Pour revenir, justement, à ce qu'on parlait, la qualité paysagère qu'on peut avoir dans les lotissements, même si j'aime pas forcément ce mot-là, mais ici, c'est ce qu'on retrouve dans un lotissement, il y a pas mal d'outils dans le PLU qui nous permettront de les encadrer, sur lesquels il faudra qu'on échange, et ça se déclinera dans chaque... commune différemment, on va pas urbaniser de la même manière à l'Albinque qu'à Luganiac. On a des ambiances qui sont complètement différentes, et donc il va falloir mobiliser ces outils-là. On peut, par exemple, c'est Anastine Dessa, les idées, sur les haies, on peut pas dire qu'on veut que ce soit une haie qui soit diversifiée. On peut pas interdire, si la personne a envie de mettre une haie de Thuyac qui fait 1m50 de haut, on peut pas lui empêcher, même si nous, qualitativement, on préfère que ce soit une haie diversifiée, qui aura un rôle écologique bien plus important, et qui s'intègrera bien mieux dans le paysage. Mais on peut mettre dans le règlement, on veut que ce soit une haie vive. Et donc ça, la personne sera obligée de s'y atteler. On l'a bien vu dans ce lotissement-là, qu'il y a plein d'ambiances différentes d'une parcelle à l'autre, et du coup, on peut s'enrichir de ces projets-là, pour réussir ensuite à aller avoir des règlements qui sont cohérents, et qui, sans être trop restrictifs, permettent justement d'avoir une cohérence dans le paysage, et une cohérence écologique. On l'a vu avec des muriers ou quoi, qui ont un rôle qui est tout aussi important. Je suis d'accord avec vous, avec l'histoire de vos murs, de haies, de haies, de famille. Pourquoi je trouve ça beaucoup plus joli ? D'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi, c'est que l'autre qui se manifeste, c'est ça qui est beaucoup plus joli, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup moins de murs avec une grillage dessus. Et qu'il y a de l'existant, qu'il y a des arbres existants qui font un charme. La maison peut être extrêmement nette, il y a des arbres, donc, elle est ici. Les l'autismes, c'est aussi un peu leur problème. Chacun, voilà, son bruit carré de terrain, un mur et une barrière au-dessus. D'où la vigilance à avoir sur un terrain. D'où la vigilance à avoir sur un terrain qui est actuellement complètement... Pour faire le parallèle, mais c'est très bien, c'est ça. Alors, sur les zones urbanisées, comme Saint-Pierre, j'en ai pas guillemets, nues, parce que... Oui, c'est sûr. Alors, c'est vrai qu'en matière de tout projet de paysage, quand il n'y a aucun élément, c'est plus compliqué. Même pour les constructeurs, c'est un peu difficile. Par contre, vous avez des outils, effectivement, vous avez le réellement, une part, qui peut en faire, et vous avez aussi les orientations d'aménagement et de programmation qui permettent aussi de cadrer le type de développement que vous souhaitez. Ça fait pas tout, mais ça cadre quand même les choses. Donc, sachez que ces outils existent aussi. Il faudra les mobiliser à vos dossiers. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'ambiance qui peut être... qui peut se vivre au sein d'un outil, même si on n'a pas donné ce nom-là. C'est-à-dire que dans la mesure où les gens sont installés dans un endroit boisé, où ils ont leur intimité préservée d'une manière ou d'une autre, ils sont moins enclins à se barricader, c'est-à-dire à monter les murs et à mettre des grillages pour préserver leur résonance. L'exercice qu'on peut avoir à faire quand on travaille sur un organisme, c'est de se dire dans quelle ambiance j'aimerais vivre ou j'aimerais que les gens viennent vivre ou se m'accommer, et de remonter le fil pour voir quelles règles, quelles orientations je mets en place pour donner le maximum de chance à ce projet d'émerger, en fait. Ça fait pas tout, mais ça permet quand même de cadrer vraiment les choses. Le problème des constructions d'un milieu boisé, enfin, ou arboré, c'est d'asseoir, avec tous les réseaux qui passent, que pour les racines des armes, ils croisent à la maison mort. Donc, c'est sûr qu'on me comprend un petit peu, mais c'est ça peut être le problème. Vous avez l'arme de l'opération, ça ne peut se raccorder à la station d'épération. Là, on n'a aucun souci de raccordement aussi avec les autres, on ne se raccorde sur la station d'épération. C'est un avantage quand même, de pouvoir s'arrêter et d'imiter tout le temps.